Comment on allume le feu ? Il faut bien commencer par quelque chose. On va tout simplement utiliser un briquet. Ce n'est pas tout à fait le briquet que vous connaissez. Regardez, c'est un briquet qu'on va retrouver dans la forêt. Les Gaulois en ont déjà une pièce de métal comme une sorte de point américain. Vous en trouvez vraiment de très différentes formes. Un autre petit briquet, vous en avez différentes formes. Torsadé, habillé, ça va être formidable. On connaît l'allumette, on connaît le phosphore. Donc ça, c'est les métiers de peu. Une fois qu'on a fait le fagotin, on va avoir trempé le bout de cette petite brindille dans du soufre qui s'allume à une température basse à 160 degrés. Donc, je n'ai plus qu'à trouver une petite sourge de chaleur pour pouvoir allumer ça. Alors, je vais utiliser mon briquet. Je vais utiliser, bien sûr, une pierre dure parce qu'en la percutant, je vais pouvoir créer des étincelles. J'ai une escarbie de métal qui va s'enflammer à cause de la puissance du choc. Cette escarbie de métal, il faut que je la mette quelque part. Je vais utiliser de l'amadou. L'amadou, vous le savez peut-être, c'est un champignon blanc qui pousse sur les arbres malades. Il est un peu sphérique et son corps est extrêmement filandreux. Et quand je vais le poser ici, en percutant comme ça, j'ai une escarbie qui va se mettre là. J'ai plus qu'à souffler dessus et je vais avoir une braise. Une braise, c'est 800 degrés. C'est merveilleux. J'ai plus qu'à poser mon allumette dessus et je vais pouvoir allumer le feu. En fait, on allume le feu assez rarement dans un château. La seule source d'énergie que vous avez, ce sont les cheminées. Elles tournent quasiment 24 heures sur 24. C'est le seul moyen pour vous chauffer, mais également pour cuire vos aliments. Ça, c'est un petit nécessaire que vous aurez avec vous. Si vous partez en voyage, vous serez bien content de pouvoir faire un petit feu si vous ne trouvez pas d'auberge à temps.